Des collines de Haute-Saône au Djebel des Aures, extrait du journal de Robert Jeunelet, fiction. Nouvelle de Frédéric Bertin-Denis, issue du recueil Au-delà des colères muettes, aux éditions du Caïman. 25 février 1957. Bon pour le service. Une visite médicale express à Luxeuil, un tampon et c'est parti. Dans une semaine, je serai en Algérie. Ça va me changer. Râle-bol de cette neige qu'il faut peler toute la journée pour atteindre l'étable et le poulailler. À moi le soleil. 28 février 1957. Hier soir, les copains ont organisé une petite fête pour mon départ. On a bien rigolé. L'agneaule du père Fèvre est décidément excellente. J'en glisserai une bouteille dans mon paquetage. Seule la Monique a chouiné toute la soirée. Elle ne veut pas que je parte. Elle m'aime, qu'elle dit. Elle me reproche de ne pas l'avoir épousée. Ça m'aurait permis d'être exemptée comme soutien de famille. Elle ne comprend pas que je veux y aller en Algérie. C'est mon devoir. La France a besoin de nous pour établir l'ordre et botter le cul de ses félagas. En fin de soirée, je l'ai culbuté dans la grange. Ça l'a calmé. Je lui ai promis de lui écrire toutes les semaines. 5 mars 1957 Alger ! Enfin ! Le moins qu'on puisse dire, c'est que le voyage n'est pas de tout repos. D'abord, mon père m'a amené à Vesoul, dans l'attraction familiale, pour prendre le train. Il m'a fait mille recommandations. Prends pas de risque. Ne fais rien que tu regretteras. Traite bien les gens. Lui d'habitude, si peu loquace, à l'image des paysans du plateau des mille étangs qu'il est, il ne pouvait plus s'arrêter. J'ai vu des larmes dans ses yeux quand il m'a serré dans ses bras. Rien que de l'écrire, j'en ai encore des frissons. La suite du voyage fut moins émouvante. La Micheline m'a d'abord posé à Besançon. Là, j'ai grimpé dans un train dans lequel de nombreux appelés avaient embarqué. J'ai fait la connaissance de mes compagnons de compartiment. Tous des paysans du Haut-Douz. Sauf Marcel. Un rappelé. Instituteur à Pontarlier. Après des heures de voyage, nous sommes arrivés à Marseille. Des camions bâchés nous ont chargés à la gare. Direction la ville d'Alger. Amarré au quai, le paquebot nous écrasait de son ombre menaçante. Il fallut encore quelques heures avant que la sirène braille le signal de l'appareillage. Sur le quai, des centaines de personnes agitaient des mouchoirs. Le cœur serré, j'ai pensé à mes parents et à Monique. Cauchemardesque est le seul adjectif que je trouve pour qualifier la traversée. Ca faisait à peine vingt minutes que l'on naviguait quand les premiers haut-le-coeur m'ont attaqué. J'ai vomi mes tripes à l'unisson de dizaines de camarades entassés dans la cale. Marcel m'a traîné sur le pont pour être, comme il me l'a dit, à l'air frais. Pour être frais, il était frais. On se gelait. Un coup de chance si je n'ai pas chopé une pneumonie. En revanche, fini les nausées. Au petit matin, alors que les contours d'Alger-la-Blanche se dessinaient à l'horizon, Marcel m'a pris par l'épaule. Profite, mon petit gars. C'est sûrement tes dernières heures de répit avant longtemps. Je n'ai pas bien compris, mais je n'ai pas demandé d'explication. Midi. On vient de débarquer. Pas le temps de souffler. La visite d'Alger sera pour une autre fois. Un train nous attend. Direction sud-est. Terminus Batna. 9 mars 1957. Trois jours sans pouvoir écrire. Je reprends donc où j'en étais resté. Batna, mon cul ! À peine arrivés dans la ville, on nous a transvasés comme du bétail dans des camions. Des heures de route défoncées, le dos broyé par les chaos et les suspensions fatiguées du véhicule. De mes compagnons embarqués à Besançon ne reste que Marcel. Les autres ont pris des directions différentes depuis Batna. De notre côté, on s'est enfoncé plus profondément dans la montagne. Les Ores, ça s'appelle. Si je n'avais pas été aussi crevé, je pense que j'aurais aimé profiter du paysage. Je n'avais jamais vu ça à part dans les westerns. Des défilés désertiques surplombés de falaises de roches presque rouges. Des plateaux à la végétation rare. Des weds à la tranquillité toute relative. Bref, l'exotisme dans toute sa splendeur. Sauf que sur le moment, rien à foutre. Une seule envie. Dormir. Vers 20h, on est enfin arrivé à notre cantonnement. La ferme Ravier, sur les hauteurs du bourg de Kiran. On a été accueillis par le chef du poste, le capitaine Colleur, épaulé de son escorte de gros bras. Ce type est une caricature de militaire borné. Ancien Indochine, raide comme la justice, incapable de parler sans aboyer. Son discours de bienvenue pourrait se résumer par « J'aime pas les appeler tous des couilles molles ». « Je vais vous montrer ce que c'est l'armée. Je veux que vous cassiez du bougnoule. Les crouilles sont tous des félagas, vieillards, femmes et enfants compris. Je ne tolérerai aucune fraternisation avec ces putains de félouzes. Des questions ? » Insidieusement, Marcel a suggéré. « Et la pacification dans tout ça ? » Pour toute réponse, Marcel a reçu un direct au foie de la part du major Nguyen, l'un des sbires de Colleur. Sourire aux lèvres, le capitaine a annoncé. « Demain, levez trois heures. Patrouille de reconnaissance au nord de Kiran. Maintenant, au lit, les filles ! » 10 et 11 mars 1957. La nuit a été trop courte. Il fait un froid de canard. C'est comme chez moi à l'heure de la traite des vaches. On se prépare pour une journée à crapahuter. Avant de partir, toilette et petit-déj sont expédiés en quelques minutes. Le repas se résume à un café plutôt bon et une tartine de confiture de fraises industrielles. Mon voisin de table, un vieux militaire de carrière, m'a proposé une lampe et de gnole. Ça réchauffe. J'ai refusé. Trop tôt pour moi. On est partis à une vingtaine sous le commandement de Nguyen. Les premières heures dans la nuit noire, on a avancé prudemment. Difficile de ne pas trébucher tant le terrain est accidenté et notre barda encombrant. Sac à dos rempli pour deux jours, munitions, fusils. Quand le jour s'est levé, la pluie glaciale s'est mise à tomber, ralentissant notre progression. La terre glaise s'agglomère sous nos rangers. Nos pieds pèsent des tonnes. La mission consiste à fouiller le moindre trou dans la montagne. Grotte, faille, enfractuosité. On ne doit rien laisser passer. Nguyen nous explique que les félouzes se déplacent la nuit et se planquent la journée dans ces trous à ras. Il nous recommande la prudence quand on entre dans ces endroits. Il nous déploie par groupe de quatre sur environ 200 mètres. Ça ressemble un peu à une battue, sauf que le gibier n'est pas du sanglier. Loin de couleur, Nguyen est plutôt sympa. Mais il est fidèle comme un chien au capitaine qui lui a sauvé la vie en Indochine. À part la pluie incessante, la première journée se passe sans encombre. On a trouvé une cache d'armes, mais on n'a pas rencontré de félaga. 19h. Installation du bivouac dans une zone plus ou moins sécurisée. Répartition des tours de garde repas rapides et on se met à l'abri sous la tente. Je partage la mienne avec un breton. Paul Le Garec. Un type rigolo. Il plaisante en essorant ses fringues. On se croirait sur mon bateau de pêche. Tu m'en reparleras du soleil algérien. Minuit. C'est mon quart de garde. Pas d'éclaircies en vue. Mes yeux ont du mal à s'accommoder à l'obscurité. Le bruit de la pluie sur le sol focalise mon attention. Je m'efforce d'être attentif. Tous les sens en alerte. Soudain, sur ma droite, je perçois comme un frottement. La peur accélère mon cœur. D'une main, j'arme mon fusil et de l'autre, je pointe ma torche électrique en direction de l'intrus. Un putain de rat est en train de finir une ration abandonnée dans la boue. L'adrénaline retombe. Ma respiration reprend son cours normal. Je souris intérieurement de ma trouille. Deuxième jour de crapahute. La pluie s'est enfin calmée, remplacée par un pâle soleil. La journée s'étire comme la précédente. On va de trou en trou sans rien trouver. Vers 16h, on est tous crevés. Paul, mon nouveau pote breton, fait l'imbécile en se présentant devant une grotte. Sans prendre garde, il entre en chantonnant. Trentième trou du jour, ça use, ça use les sous... Il n'a pas le temps de terminer son refrain qu'une décharge de fusil de chasse le propulse en arrière. Panique et sidération. Un camarade lance une grenade dans la grotte. Prudemment, on s'approche. À l'intérieur, le tireur est mort. Paul est touché au ventre. Il gémit doucement. Une Guyenne, alertée par l'explosion de la grenade, nous rejoint. Par radio, il demande l'intervention d'un hélico. Emporte Paul sur une tente transformée en brancard de fortune jusqu'à une aire dégagée. Une demi-heure plus tard, l'hélico l'emporte vers l'hôpital de Sétif. On rentre au poste sans un mot. Comme tous les appelés du groupe aujourd'hui, j'ai compris qu'on est en guerre. 8 avril 1957. La mission du jour est de patrouiller dans la zone interdite. Colleur a ordonné qu'on lui ramène des Nules, capables de nous renseigner sur les déplacements des Félouzes. Comme si c'était facile. Une fois encore, c'est Nguyen qui dirige mon groupe. Comme toujours, on crape à hutte à travers ce paysage désertique. Le plan est de visiter plusieurs mechtas de la zone et d'interroger les habitants. Dans les premiers amours, on ne trouve pas âme qui vive. Les habitants ont sans doute été prévenus de notre arrivée. Le téléphone arabe n'a jamais si bien porté son nom. On fouille les maisons, mais on ne trouve rien. Et pour cause, la pauvreté qui règne dans ces lieux n'a d'égal que la vétusté des bâtiments. On dirait que tout va s'écrouler. Pourtant, des gens vivent ici. Des Français, d'après nos lois. Comment nos gouvernants expliquent-ils une telle misère sur notre territoire ? Sur le chemin du retour, on trouve enfin quelqu'un dans une maison. C'est un vieil homme, Angela Ba. Allongé sur un lit de fortune, il trempe de fièvre et aussi de peur. Nguyen commence à l'interroger. Le vieux ne répond pas. Le major insiste. L'homme écartille les yeux. Visiblement, il ne parle pas le français. Pour plaire à son maître, le sous-offre décide de l'embarquer. On ne rentrera pas brudouille et on évitera une des colères légendaires de Coleur. Un archi traduira l'interrogatoire. L'arabe est soulevé sans ménagement et est ligoté dans le dos. Il titube tout au long du chemin, tombe plusieurs fois. J'essaie de le soutenir, mais plusieurs soldats me l'interdisent. « Des vrais comédiens s'écrouillent ! » qu'ils disent en riant. Je ne sais pas si c'est mon éducation catho, mais je ne comprends pas qu'on traite un vieil homme de cette façon. Aussitôt arrivé au poste, le vieillard est emmené dans la salle d'interrogatoire. Une remise, à l'écart du corps de ferme. Coleur et deux agents des renseignements vont se changer et le faire parler. Comme tous les soirs, avec les copains de la patrouille, on va s'enquiller quelques bières en écoutant la radio. Et comme tous les soirs, assommé par l'alcool, je vais me coucher avec la voix sensuelle de Juliette Gréco dans la tête. « Si tu t'imagines, fillette, fillette ! » Les galipettes avec Monique me manquent de plus en plus. Quatre heures du mat. Je suis réveillée par des bruits dans la cour. Je jette un œil. Deux soldats traînent un corps sous les ordres de Coleur. Pas de doute, le vieil arabe est mort. Savait-il quelque chose ? La nausée me gagne. Qu'est-ce que je fous, là ? Est-ce ça qu'a porté le progrès de la colonisation ? Tuer des pauvres gens qui cherchent à survivre dans leur pays. 29 août 1957. Cela fait des mois que je n'ai pas écrit, mais aujourd'hui, Marcel est mort. Comment traduire par les mots la colère et la tristesse qui sont en moi ? J'ai bien compris maintenant le pourquoi de notre présence ici. Pacification, mon cul ! Défense des intérêts des gros propriétaires ? Certainement. Les gars qui nous ont rejoints m'ont raconté que leur mission des derniers mois était de sécuriser les centaines d'hectares de blé pendant les moissons. Blé destiné à la métropole, bien sûr. C'est ici qu'on en aurait besoin. On laisse délibérément des milliers de paysans crevés de faim. Les rations. Les gosses vont pieds nus et qu'aimandent nos restes de rations. Je comprends de plus en plus les combattants de la Hélène. Bordel ! À quoi je sers ? Pour qui des milliers de gens s'entretuent-ils dans cette guerre qui ne dit pas son nom ? Le pire dans tout ça, c'est que j'ai honte d'appartenir à un escadron qui se conduit comme il le fait, acceptant de suivre les ordres d'un psychopathe comme colère. Sa haine des populations locales est palpable. Il passe son temps à insulter, humilier, quand ce n'est pas torturer toutes les personnes qui ont le malheur de croiser son chemin. Personne n'ose s'opposer à lui. Seul Marcel l'a fait plusieurs fois. Ça lui a valu des semaines de trou, puis d'être envoyé sur les missions les plus dangereuses. Et aujourd'hui, Marcel est mort. Massacré à coups de hache par un groupe de félagas, dans ce que Nguyen a lui-même qualifié de mission suicide. Moi, je dis que c'est un assassinat prémédité par le capitaine Henri Colleur. Il a volontairement envoyé son unique contradicteur à la mort. J'ai juste envie de buter ce fumier. Mais je suis beaucoup trop lâche pour ça. Putain ! Marcel est mort ! 30 septembre 1957. Hier soir, j'étais de garde. Un jeune arabe a été ramené au poste et a été immédiatement conduit à la salle d'interrogatoire. Deux heures plus tard, Colleur et ses acolytes sont sortis en sueur de la cabane des hurlements, comme l'avait qualifié Marcel. Le capitaine m'a demandé de m'occuper du prisonnier. C'était la première fois que j'entrais dans cette pièce maudite. Une pauvre lampe éclairait l'endroit, m'empêchant de bien distinguer ce qui s'y passait. C'est d'abord l'odeur de piss et de merde qui m'a saisi. Puis j'ai aperçu la fameuse Gégenne, dont tout le monde parlait sans jamais la voir. Mais aussi une baignoire pleine qui n'avait rien d'un objet de détente. En me retournant, j'ai avisé le pauvre gars recroquevillé sur un tabouret. Quand je me suis approché, il a eu un mouvement de recul et est tombé à la renverse. Il pleurait et je l'entendais murmurer. « Je ne sais rien, arrêtez ! » Son visage était huméfié, l'œil gauche fermé par l'hématome qui grossissait. Le devant de son maillot de corps sointait de vomissures, d'éclats de dents et de sang. Son pantalon baissé laissait apparaître son sexe et ses testicules violacées. L'horreur. Je l'ai levé en essayant de le rassurer. J'ai libéré ses mains liées par des fils de fer en taillant sa peau jusqu'au sang. Je lui ai donné de l'eau. De son œil valide, il m'a remercié. Ensuite, je l'ai soutenu jusqu'aux douches. C'est là que Colleur m'a retrouvé. « Qu'est-ce que tu fous, abruti ? Laisse cette crouille comme elle est ! Espèce de pédé, tu veux te le faire ? Mais espèce de connard, tu l'as détaché ? » Il m'a empoigné par le col et m'a obligé à le suivre dans son bureau avec le prisonnier. Là, malgré les pleurs du jeune arabe, il lui a remis des liens métalliques qu'il s'était génié à serrer à la pince. Rouge de rage, l'officier de l'armée française m'a dit qu'on n'avait rien tiré de cette petite merde. Probablement qu'il ne savait rien, mais que dans le doute, on ne pouvait pas le relâcher. Dans un sourire sadique, il m'a annoncé que je serais chargé de la corvée de bois demain matin pour ce félouze. Ça m'apprendrait à faire du sentiment. J'ai reconduit le jeune condamné à mort en cellule et je repris ma garde. J'ai la peur au ventre. Jamais je ne pourrais exécuter ce gamin. Il a à peine 16 ans. C'est juste un paysan, comme moi, qui est juste tené du mauvais côté de la colonisation. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un barbare. Je ne suis pas un mouton. La désobéissance est un devoir. Je ne tuerai pas ce gosse. Ce sont les dernières lignes du journal de Robert Genelay. Le lendemain, il réussit à déserter en fuyant avec le jeune arabe qu'il devait exécuter. Ils furent abattus, deux jours plus tard, par un bataillon de harkis qui les poursuivait. On retrouvera ce journal dans le pactage du jeune soldat ossonois. Il fut déchu de sa nationalité française pour trahison, mais reconnu après la guerre comme un juste d'Algérie. Quant au capitaine Colleur, on l'a retrouvé un matin de mai 1958 avec le sourire cabile. Personne n'était très sûr que les Arabes y aient été pour quelque chose. Il fut élevé au grade d'officier de l'ordre du mérite militaire, à titre posthume.